Comment l'affliction rejoint l'histoire ? Voilà, comment l'affliction rejoint l'histoire ? C'est une manière pour... Enfin moi, je suis un romancier, je ne suis pas un historien. L'historien, le travail de l'historien, c'est d'être exhaustif, de ne pas raconter de bêtises. Et puis, c'est un travail vraiment en un sens scientifique, même si un historien peut émettre des opinions, avoir une thèse, etc. Moi, j'ai la liberté, j'ai la chance d'être un écrivain, d'être un artiste, de devoir faire un peu ce que je veux avec l'histoire, ce qui me donne un autre genre de responsabilité, et de choisir justement la période sur laquelle je désire travailler, où je désire situer mes histoires. Et en un sens, je pourrais parler du présent, et ça m'est déjà arrivé évidemment d'écrire des romans ou des nouvelles qui se passent de nos jours, mais quand on peut parler de sujets quand même assez graves, comme les génocides, les fascismes, des choses de ce genre, on a besoin d'un peu de recul, et je considère que... J'aurais peur des bêtises si je parie de maintenant, donc je préfère parler de maintenant, de la société des hommes, à travers des situations qui se sont déroulées il y a un certain temps, mais où ce sont en fait les mêmes êtres humains que nous sommes, vous et moi, mais placés dans une situation légèrement différente, avec des vêtements différents, une technologie différente, mais finalement les mêmes choses. Et au début, mon idée c'était de faire un policier fasciste sous l'occupation, mais au fur et à mesure que je travaillais sur cette période, je m'apercevais qu'il y avait des mots extrêmement contemporains qui existaient déjà à l'époque, comme terrorisme, garde à vue, prolongation de garde à vue, attentat, etc. Et finalement, j'ai vu que la société française de cette époque, qui s'était totalement effondrée, et qui avait été remplacée justement par une société où toutes les valeurs étaient inversées, c'était une sorte de miroir de ce qui pourrait arriver à la société française. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé aussi de la chute de la France en juin 1940, parce que la société des années 1930, avec son antisémitisme, mais aussi son front populaire, était une période démocratique dans une bourgeoisie occidentale un peu décadente, qui ressemble finalement à notre période actuelle. Et j'ai vu cette France qui était menacée, qui avait des ennemis, en l'occurrence c'était le nazisme, c'était les allemands, c'était un pays situé juste à côté, parce que la France était également trahie de l'intérieur. C'est-à-dire par exemple, les grands industriels français disaient plutôt Hitler que les rouges, par exemple, plutôt Hitler que les communistes, et donc ils trahissaient. Bon, ben, j'ai... en voyant les nouvelles, je vois qu'il y a également des grandes sociétés qui achètent du... des pays, même qui achètent du pétrole à Daesh, par exemple. Donc, les trahisons, c'est de tous les temps. Et donc, je voulais montrer aussi comment des gens ordinaires, tout à coup, se transforment en salauds, comment le voisin vole des choses chez vous dès que vous avez été expulsés de votre appartement. Et quand on voit des génocides en Yougoslavie, par exemple, on voit que ce sont des voisins également qui sont pour eux se révéler dans ce bruit. Merci.